Sous-titrage ST' 501 Oui, Adam Akone, effectivement le président de la République est arrivé devant le lycée Mamie Adjoie. Il faut rappeler que c'est juste non loin de la place publique. Le président de la République reçoit les honneurs du chef d'état majeur général de l'armée. Sous-titrage ST' 501 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 Président de la République du Liberia, qui est un état évidemment de l'Afrique de l'Ouest, plus de 110 000 kilomètres carrés, colonisé en 1822 par l'American Colonization Society, donc George Wopong Weah qui est là. Il y a également le président Bissau guinéen Omar Ossesukou Mbalo, président en exercice de la CEDEAO, également invité ici à Yamoussoukou le Liberia qui a des troupes pour le défilé militaire. Oui, le Liberia est présent en qualité d'invité d'honneur et cette invitation répond au fait qu'il s'agit ici de magnifier et consolider la parfaite coopération qui règne entre les deux armées. Nous avons des défis sécuritaires communs à nos deux frontières et donc il est important pour aller dans le sens de ce qu'un pays ne peut pas faire face seul aux menaces sécuritaires d'un autre temps. Il est important qu'on puisse regarder dans la même direction pour faire face à ces différentes menaces. Alors que la présence du Liberia... Oui, alors que le commande-car s'est immobilisé et que le président de la République et le chef d'état-major général des forces armées ont pu donc descendre, le commande-car va continuer son chemin. Oui. Le président de la République a salué ses invités d'honneur dont on parlait à l'instant, le président Wopong Ouya, du Liberia et Omar Ossesoko Mbalo de la Guinée-Bissau. Omar Ossesoko Mbalo qui a été élu le 27 février 2020 président de la République et lors du dernier sommet de la CEDUAO a pris les rênes de l'organisation ouest-africaine, la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest, en qualité de président en exercice. Sur la question de la présence du Liberia, là je dis que le Liberia va défiler en tête avec la compagnie Bravo et là en ce moment, c'est le chef d'état-major Liberia qui vient d'être salué par le président de la République. Et dans ce détachement, Bravo a été conduit par notre ambassadeur au Liberia et les attachés de défense au Liberia également. Là, quand on voit le nouveau président, disons le gouverneur de la BCAO, Jean-Claude Brou, qui est également ici à Yamoussoukro, le ministre d'État Gilbert Kafanakone, la ministre d'État Kandia Kamara, des membres du gouvernement qui sont là. L'ancien chancelier. Oui, l'ancien chancelier. Oui. L'ancien chancelier qui est là. Et c'est vraiment une occasion que toute la Côte d'Ivoire voudrait bien immortaliser tous les Ivoiriens, ses personnalités. Le maire de Yamoussoukro, juste avant lui, le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, le non-sapostolique, le corps diplomatique qui est représenté. On a entendu l'ambassadeur du Maroc au micro d'Alexis Woudraogo tout à l'heure. Et juste avant lui, à ce même micro d'Alexis, on a également entendu l'ambassadeur des États-Unis qui se réjouissent évidemment de cette célébration avec ce caractère, mais c'est un caractère particulier, en tout cas pour ces dernières années, puisque la dernière célébration hors d'Abidjan, hors du carré présidentiel, c'était en 1979 à Katiola. Et cette terre qui souffle déjà, on peut le dire, de ces fêtes tournantes avec ce qu'il est donné de voir à l'occasion de l'an 62, ici à Yamoussoukro. L'an 62, ici à Aungokro, ce poste colonial depuis 1906, qui est devenu sous-préfecture ensuite. Et aujourd'hui, la capitale politique administrative de la Côte d'Ivoire. Chaleureuse salutation entre le président de la République et l'ancien vice-président Daniel Cablan-Duncan, présent à cette célébration, et son épouse. Je pense qu'avant de recevoir les honneurs du commandant des troupes, le président de la République va saluer ses invités avant de revenir. Dans fait, ça donne le temps aux troupes de se mettre en place. Donc il y a une parfaite synchronisation. Le temps de permettre au président de la République de s'installer. Les troupes, là en ce moment, vous ne les voyez pas à l'écran, mais les troupes déjà se préparent à se mettre à leur position d'attente pour pouvoir, une fois que le ton est donné, de pouvoir défiler vraiment en parfaite symbiose. Et vous avez dit qu'on va démarrer tout à l'heure avec le Libéria. Oui, bien avant le Libéria, je pense qu'on va avoir l'intégra de l'hymne national qui sera exécuté par les formations musicales des armées, de la police nationale, de la gendarmerie nationale. C'est vraiment l'intégra de l'hymne national qui sera chanté. Et cette année, il y a un accent particulier sur le matériel militaire. C'est annoncé qu'on verra une sorte de démonstration de notre bien matériel acquis. C'est ça. Pour parler du matériel, je dirais même que si on se replace dans le cadre même de la célébration des fêtes nationales, là en ce moment, le commandant des troupes se présente au président de la République. D'accord. Voilà. Excellences, Messieurs le Président de la République, chers suprêmes des armées, nos honneurs vous ont été rendus par la musique de la gendarmerie nationale, la musique des forts amis, la musique de la police nationale, du drapeau de l'État et sa garde, d'un détachement des forts amis du Libéria, d'une section de l'école militaire préparatoire technique, d'une brigade de l'académie des forts amis, d'un peloton de l'école des jeunes amis d'Abidjan, d'un peloton de la jeune amie territoriale, une section de l'armée des terres, une section de l'armée des lèvres, une section de la marine nationale, une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires, une section de la police nationale, une section des forces officielles, une section de la garde républicaine, l'ensemble, aux ordres, du général de brigade Chéry Coussman, sujet d'état-major de la militaire, commandant des troupes de ce jour, à vos heures, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Donc là, le commandant des troupes va monter dans son vécu de commandement, et vous asseoir. Voilà. On rejoint son emplacement pour défiler en tête des troupes. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Excellences, Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau. Excellences, Monsieur le Président de la République du Libéria. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour est la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'édition 2022 du défilé militaire est placée sous le thème « Lien, force de défense et de sécurité, population, socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires ». Ce thème transpose la qualité de la relation idéale entre les hommes et les femmes en charge de la sécurité des populations et ses dernières premières bénéficiaires. La célébration enregistre en qualité d'invité spéciale la participation d'un détachement des forces armées libériennes, affirmant ainsi la qualité de la coopération militaire avec ce pays voisin. En outre, le défilé voit la participation de la jeunesse étudiantine à venir du pays à qui incombera la tâche de relever les défis futurs. Enfin, la parade est ouverte au district pour symboliser l'union dans la diversité, traite les caractères distinctifs de la Côte d'Ivoire. Excellences, M. le Président de la République, l'exécution du défilé militaire par l'ensemble des forces de défense et de sécurité se fera en l'absence des 49 telleurs détenus pour avoir répondu à une invite à la solidarité internationale aux côtés d'un pays à la recherche de la paix et de la sécurité. Ces forces ont toute confiance dans la réussite de la médiation en cours et qui visent à obtenir la libération de leurs frères d'arbre. Ce défilé se fera aussi en leur honneur. Mesdames et Messieurs, à événements exceptionnels, dispositions exceptionnelles, avant l'ouverture de ce défilé aérien, pédestre et motorisé, le cœur des armées permettra d'entendre l'intégralité de l'hymne national de la Côte d'Ivoire dont l'exécution publique est généralement réduite à 90 secondes en raison des contraintes protocolaires. Et en clôture de ce défilé, une possession de 28 groupes porteurs présentera les potentialités économiques et la richesse culturelle des 14 districts de la Côte d'Ivoire, une démonstration des sauts en parachute est prévue en toute fin de cérémonie. Mesdames et Messieurs, honorables invités, comme annoncé de l'entame, à présent, l'intégral de l'hymne national, il est exécuté par les formations musicales des armées, de la police et de la gênant mairie et du cœur des armées. Nous vous prions en cette circonstance particulière et pour la disposition pratique de bien vouloir rester assis. On l'a rappelé avec le cœur des armées, la musique des forces armées du Côte d'Ivoire, la musique de la gendarmerie et de la police en ouverture de ce défilé militaire et civil. Les musiques militaires donnent une face aux cérémonies militaires généralement à travers les escroades, les parades, les défilés. Et là, pour l'occasion, comme ça a été annoncé tout à l'heure, on va écouter le cœur de l'armée. C'est des gens qui vont chanter. Ils sont en train de se mettre en place là présentement pour pouvoir entonner l'intégralité vraiment de l'hymne national. L'hymne national qui a cinq... en une minute trente ou voilà, en une minute trente, en une minute sessant. Dans l'une minute sessant, la visseur réduite, la visseur intégrale est plus plus long. Voilà. d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui peuvent tirer également des missiles. Encore des détachements militaires, paramilitaires et spéciaux, 225 engins et véhicules qui seront suivis après le retrait du drapeau des 8 détachements d'étudiants des universités et grandes écoles et des 28 caravanes thématiques des districts. L'ensemble des troupes est placé sous le commandement du général de brigade, shérif Haussmann, sous chef d'état-major de la Méditerre. Donc ce sont les musiques qui se mettent en place avant le défilé. Oui, les musiques apportent un éclat tout particulier aux cérémonies et produisent par la même occasion des supports sonores au profit des unités. Et donc tout ce que ces musiques font requiert rigueur, compétence et harmonie dans l'exécution des différentes sonorités que vous entendez actuellement. Donc il y a le bataillon des musiques militaires, militaires, la musique de la jamie nationale, c'est ça. Et la musique de la police nationale. La police nationale. La musique de la police nationale qui a été créée en 1976 et composée à ce jour de 112 personnels. sera rythmée par une fusion des musiques des armées, de la jeune amérie et de la police. La musique de la garde républicaine, la musique des faces. Les tambours majors de ces musiques ont respectivement bonheur les adjudant-chefs Luc de Baclia Ocroux, l'adjudant-chef Gidi Guy Wilfried, l'adjudant-chef Akafou Guy Serge. La mission essentielle de la musique militaire est de conférer le cachet de solidité aux événements marquants de la vie nationale. Il faut dire ici que les chefs des trois musiques pour le bataillon des musiques militaires c'est le lieutenant-colonel Anigra, Vladimir, celui qui a dirigé le cœur des armées tout à l'heure et celui-là jamais national, le chef d'escadron Guamobio et pour la police, le capitaine Kou Déonou Médélos. C'est le drapeau de l'État qui s'avance ? Oui. Le drapeau de l'État qui est l'emblème de que suivent tous ceux qui se mettent au service de la nation. Et le drapeau de l'État est traditionnellement confié à des officiers exemplaires et aux valeurs professionnelles qui sont établies. Il est toujours porté par un officier et pour cette année, cette charge est confiée au capitaine Gondo Arlem Monnet, des forces armées de Côte d'Ivoe. Et on a devant lui le commandant des troupes, le général de brigade Jérif Haussmann. Et juste à côté, on voit aussi les enfants de troupes de l'EMPT. Oui, les enfants de troupes qui ouvrent le défilé pédestre, juste derrière le drapeau de l'État. L'école militaire préparatoire technique de Benjerville est une ancienne école qui existe depuis 1939. Donc c'est dit, c'est dit. C'est une école d'excellence qui donne d'excellents résultats. Le général de brigade Jérif Haussmann, sous-chef de l'état-major de la Méditerre, précède ce défilé pédestre. Il est officier des troupes aéroportées. sous-chef d'état-major de la Méditerre, spécialiste des combats en milieu nautique. Il est titulaire de nombreuses médailles militaires nationales et étrangères. Le drapeau de l'État est porté par le capitaine Gondo Alem Moune. Salut, salut. Les forces armées de Côte d'Ivoire. Les personnalités qui ont déjà vu le drapeau peuvent s'asseoir ensuite, mesdames et messieurs. Ça, c'est le passage de la vague successive. Vous appréciez le lieutenant-colonel Taman qui défile en tête de l'École Militaire préparatoire technique. C'est le commandant second de cet établissement. Le détachement de l'École Militaire préparatoire technique de Mégéville est à l'arrière du commandant second de l'étant-colonel Taman Agbé-Justine. La promotion terminale à Pau-Port-Drapeau, major de promotion, l'enfant du troupe Ndry-Cara-Ange-Victoria, élégalement présidente de la promotion. Mesdames et messieurs, veuillez vous l'asseoir et l'invité spécial des jeunes défilés c'est le détachement de l'Iberia. Voilà, le président de l'Iberia, certainement, il doit être fier de ses troupes. et l'invité spéciale à Pau-Port-Drapeau, et l'invité spéciale à Pau-Port-Drapeau. Monsieur Stopp, on a la gendarmerie nationale qui suit. Oui, la gendarmerie nationale qui suit. Et en ouverture de la participation nationale de ce défilé, la gendarmerie nationale, cinq détachements qui sont tous hors d'ordre du colonel-major reconnaît son nom. Il y en a rien dans le drapeau de la jeune amérique nationale que le plan de l'Omer Akassi-Mandou-Amonjoel précède le détachement des élèves sous l'officiel de la jeune amérique. C'est une fusion des deux écoles que comptent la jeune amérique nationale, Kokodi et Torogui. Le colonel Ouattara Tiorna Naoua Yahya précède le détachement de la jeune amérique territoriale. Donc là, c'est le salut du colonel Tiorna. Voilà, le voilà à l'écran. Il salue la tribune officielle. Là, c'est la jeune amérique mobile qui fait son apparition. Le colonel Poulibali, l'enseigné, précède le détachement de la jeune amérique mobile. Subdivision de la jeune amérique consacrée aux métiers de l'Ordre. Noté que la jeune amérique... Une première participation au début du 7 août pour le groupement des renseignements et des unités rattachées à la jeune amérique nationale. Ce détachement est aux ordres du colonel Kouakou Kofi-Sèche. Kofi-Sèche. C'est l'unité spéciale de la jeune amérique. Le colonel Sous-Rotoplé présente le métier de l'Ordre. Je rappelle une unité spécialisée qui est commandée par le général de brigade de Basanté, Badr Ali. Et pour l'occasion, c'est le lieutenant-colonel Sous-Rotoplé qui défile en tête de ce détachement. Le lieutenant-colonel Sous-Rotoplé mission de ce pilotant la recherche des polis suspects et l'interpellation d'individus avec des chiens d'attaque. On a une vue de l'ensemble de ces... L'armée se présente avec 11 détachements, chacun ayant un contrat opérationnel particulier. En avant du drapeau des armées porté sous la fonte de Matrispo le 2 août 2019, le colonel-major Mouo-Jean-Christophe. L'armée des armées député des idées avec le commandement des étapes de centre de formation. Le colonel Bessard-Ardu Mouo-Jean-Christophe-Livier et le suivi du colonel Yaou Immanuel, directeur adjoint de l'Académie de Forces armées, les élèves officiers de la promotion Triumph avec pour parrain le général du corps d'armée en deuxième section, Touré Seco. L'armée des terres constitue l'une des trois proposantes de nos armées. Le colonel-major Wata Mouo-Jean-Christophe-Livier précède le drapeau de l'armée des terres « Todos y patria et patria ». Il faut le préciser. Le premier bataillon du génie est stationné à Poitiers, à Oignassou et ce bataillon a contribué à urbaniser les campagnes ivoiriennes. Le colonel Melle-Armel-Rosenberg précède le détachement du premier BG. L'artillerie de la campagne est une arme d'appui au sein de la Méditerre. Le bataillon d'artillerie sans sol défile en arrière de son chef de corps et le lieutenant-colonel s'en tient pas l'élément. Le bataillon de commandos parachutistes. Le premier bataillon de commandos et de parachutistes constitue le quatrième détachement d'une arme militaire. Ce détachement est aux ordres de son chef de corps de lieutenant-colonel coupé sur lui. la première partie du plan des commandos et la première partie des parcs de tutos. Le commandos de tutos spécialistes en Amérique qui avait le même pas, le pas des commandos. Avec des tenues de camouflage aussi pour certains. Oui, de camouflage, d'escalade aussi. Cette vie aérienne montre un peu le passage des différentes unités qui a été annoncée tout à l'heure. La troisième dimension est le domaine de prédilection de l'armée de l'air ivoirienne. Sa divise qui tient le haut tient le bas le colonel Atta-Croabétanien précède le trapot de l'armée de l'air du Côte d'Ivoire. Deux articulations de cette armée. La première qui est une fusion des bases aériennes de l'armée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée à l'armée de l'air. Elle s'appelle Fuscoir aux fusillers de l'arrivée de l'arrivée. Ce détachement des villes en arrière de son chef de corps le lieutenant colonel Yapo Boati Grégoire. C'est une unité qui a été créée en 2003 et cet escadron est devenu un peu plus tard en 2004 le groupement des fusillers de l'arrivée de l'arrivée. en eau avec cette mission d'assurer les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le domaine maritime et de la marine nationale. Ce jour, on participe à ce défilé en arrière du capitaine du vaisseau Palais Djamé. Deux articulations réellement pour ce défilé. Les unités navigantes mettent la tenue caractéristique en bleu et blanc aux ordres du capitaine des frégates Tando Il-Roger Tédé. Le vice-amiral qui est sans promesse Célestin qui est le chef d'état-major de la marine nationale et la déclinaison commando de la marine nationale les fusils marins commando en arrière du capitaine du corvette Kodemanga sur le détachement de Fumako. C'est un développement qui a pour mission de participer entre autres aux opérations maritimes aux opérations spéciales et aux dispositifs de protection de défense d'installation de la marine nationale. Le groupement des armes pompiers militaires nous sauver ou périr des tachements en arrière du coloré ou l'aïsage vital. Depuis peu le GSBM a acquis des auxiliaires canais pour la recherche des victimes ont rassévelé. Les hommes du général de Bredal Sanko Issa qui est le commandant du GSBM qui ont on a vu ces hommes très actifs ces derniers temps lors de ces pluies diluviennes comme chaque année d'ailleurs face à l'eau comme face au feu ces soldats ont toujours rebondu présents et même sur le route aussi. pour la force de sécurité sur la police nationale le commissaire divisionnaire Ouata Alassina précède le drapeau de la police nationale dévise servir. Et le commissaire de primaire classe Miesa Abraham précède le détachement constitué d'une fusion des école de police de désormais Abidjan et Koroogo. Donc le contrôleur général de police Aboubacar Sidi Kidiakite qui est le directeur de l'école de police d'Abidjan. Oui. Et on voit ces hommes qui défilent. La mission de l'unité de régulation de la circulation est d'assurer la continuité du trafic. Ce détachement exclusifiquement féminin est aux autres de la commissaire de deuxième classe qui a l'égard Janem Juliana. La police nationale avec ses écoles à Abidjan, à Koroogo, ses unités de régulation de la circulation, les compagnies républicaines de sécurité, la brigade anti-ME, la PIAE. Oui. Je crois juste que c'est en 89 que la police nationale a accueilli dans ses rangs la première femme officielle de police et en 93 la première femme officielle de police en 2020. Elle a resté dans ses rangs la première femme contrôleur générale de police. Donc c'est un peu plus de 2900 femmes tout grade confondues qui sont au sein de la police nationale. tâche que l'on peut fixer à cette unité est la brigade anti-ME, unité de la police nationale dédiée au métier de l'ordre, la seule unité de police qui a une obligation de résultat en tout point du territoire. Une unité qui a été créée le 20 avril 1999. qui a compétence sur tous les territoires nationaux. Avec le commissaire principal de police Issof Diaby qui est le commandant de la BIAU. l'étoile des Ivoiriens dont le sachement est aux ordres à l'Eau-Poumont depuis 2000. Et voici les soldats de l'économie ivoïenne. La mission essentielle est de protéger l'économie ivoïenne. Qui ont une mission fiscale, une mission économique et des missions particulières qui vont de la défense du territoire, de la protection des personnes des biens jusqu'à la protection du département national par le contrôle et l'exportation des oeuvres d'art et des trésors nationaux. Donc pour cette année 2022, on aura le groupement d'intervention et de recherche d'habition, le Jira, le détachement des oeufs forêts et puis l'unité mobile d'intervention rapide. Il est également bon de protéger nos ressources en eau, notre faune, notre flore. Les oeufs forêts et les oeufs forêts et les unités les plus féminisées. Cela parle de la gestion durable des forêts, de la flore, de la faune, de la gestion durable et de la protection des oeufs et de la protection de la faune et de la flore. Et c'est cette mission que mène... Le plan colonel court à périment est en tête de le détachement de l'activation générale des affaires maritimes réportuaires. Détachement également par l'étalement constitué d'hommes et de femmes. Les femmes besoin de connaissables à la tenue claire en arrière du dispositif. Cette unité est passée sous la tutelle de beaucoup de ministères pour se retrouver actuellement sous la tutelle à nouveau du ministère de transport. La direction de l'administration pénitentiaire, deuxième participation au défilé du 7 août en arrière du commandant l'IAD Lago Dalien. Il faut rappeler que le personnel de ce service extérieur de l'administration pénitentiaire est un corps paramilitaire qui fait partie intégrante des forces de sécurité intérieure. Tout à fait avec une double mission d'exécution des décisions judiciaires privatives de liberté et la participation à l'insertion ou à la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Donc ça participe de la ressortisation et de la prévention de la récidive. Avec au total 411 femmes dans ce corps. Le 4 août 2011 date de leur création. Les forces spéciales des Côtes d'Ivoire affirment au quotidien l'idéal de servir un pays sans calcul et avec application parce qu'ils ont une haute idée de la notion des patries. Ils l'espriment régulièrement parfois au prix du sang dans les engagements internationaux et internationaux les plus travaux, travaux, cafôlots et tomboutaux. Ce stoïcisme et cette résilience sont les fruits de la sélection rigoureuse dont ces soldats sont issus et de la formation morale qu'ils ont reçue qui leur permettent de s'élever, de contrôler leurs émotions et de garder constamment la hauteur des vues en toutes circonstances, dans le doute comme dans l'affliction, dans la douleur comme dans les études. Le défilé qu'ils vont exécuter et dont le chant rappelle leur code d'honneur se fera en l'absence des 30 de l'heure injustement détenue et dont le tort aura été d'accepter d'exporter leur expertise dans une mission internationale de soutien à la paix dans un pays en conflit. Mesdames et Messieurs, le premier bloc est constitué d'opérateurs spécialisés en combat en zone urbaine. Il est aux ordres du chef de bataillon Bravo India Zulu. Le second est la spécialité jungle des forces spéciales aux ordres du capitaine Flex. L'ensemble est placé sous les ordres du lieutenant-colonel Sierra Kilo commandant en second des forces spéciales ivoiriennes. Voici un moment très attendu. Le passage de ces hommes aux apparences et aussi à l'efficacité redoutable. C'est à l'issue de la crise postélectorale que cette unité a vu le jour avec l'objectif de disposer face aux nouvelles menaces aux exigences actuelles de la défense et de sécurité d'une force qui est constituée d'opérateurs et un niveau de maîtrise élevé un savoir-faire équipé de moyens modernes de combat et de projection sont susceptibles d'être engagés dans des très courts préavis et capables par leur polyvalence de ce simultanément des missions en effet théorique. Ils ont leur musique. On va les entendre. ... 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